alors la ligne verte un film qui date mais que j'ai vu quand même ça fait deux ans souvent je voyais des panneaux par rapport à un des personnages du film et ça m'a turlupiné donc ça m'a amené à le regarder et je n'ai pas regretté mais vraiment pas alors paul edge combe pensionnaire centenaire d'une maison de retraite et hanté par ses souvenirs gardien chef du pénitencier de colmontaine en 1935 en louisiane louisiane il était chargé de veiller au bon déroulement des exécutions capitales au bloc e la ligne verte en s'efforçant d'adoucir les derniers moments des condamnés parmi eux se trouvait un colosse du nom de john coffee accusé de viol et de meurtre de deux fillettes alors bien sûr je recommande ce film ce qui m'a vraiment retenu et que et c'est la raison pour laquelle je je te le conseille ça te permettra de savoir qu'est ce que cela fait de d'être hypersensible dont avoir des dons mais surtout comment beaucoup de personnes le vivent et surtout lorsque ils ne font pas de façon justement à faire le nécessaire pour pour le vivre au mieux de manière bien sûr c'est représenté d'une manière imagé john coffee lui il a vécu plus longtemps d'où la raison de sa fatigue et justement mais je te laisse un petit peu découvrir le reste de ce film et et justement il y a beaucoup d'hypersensibles mais il y a possibilité comme je l'ai déjà j'en ai déjà parlé de vivre au mieux en sachant se protéger d'un certain nombre de choses et de faire un de comment dirais-je d'adapter un certain nombre de choses dans son quotidien pour le vivre au mieux justement parce que lorsque tu fais pas le nécessaire ça peut être très très fatigant donc voilà je pense à un petit peu avoir dit le maximum je te laisse avoir ton opinion bien évidemment sur ce film et si tu souhaites me faire part d'un certain nombre de commentaires n'hésite pas à le faire donc voilà donc voilà pour la ligne verte